Le Ft, pour la chaleur aussi, ça pourrait être utile. On pourra se faire une petite ronde. Ce que je vais vous présenter d'abord, c'est les points. Parce que si ce que dit madame, par exemple, vous active émotionnellement, eh bien, vous pouvez stimuler certains points. Alors, on ne va pas les voir tous tout de suite, mais simplement, déjà, il y en a un qu'on appelle le point d'urgence. Il se trouve sous les clavicules. Donc, les clavicules, c'est l'os qui arrive là jusqu'au sternum. Vous sentez les têtes des clavicules. Ça fait comme des petites boules ici, au niveau du sternum. Et vous descendez juste en diagonale légèrement sous ces boules. Et vous allez stimuler un point avec tous vos doigts. Tous vos doigts, pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'élargir la zone. Comme ça, on est sûr qu'on est sur le point en question. Ces points, en fait, sont des points qui se trouvent aux extrémités des méridiens d'énergie. Les méridiens d'énergie sont ce que les Chinois ont découvert il y a maintenant 5 000 ans. Ils considèrent que, en fait, dans le corps, l'énergie circule le long de chemins qu'ils ont surnommés les méridiens. Et les points d'acupuncture sont positionnés le long de ces méridiens. Et nous, ce qu'on va stimuler, c'est des points qui se trouvent aux extrémités de ces méridiens. Et l'idée de l'EFT et des thérapies énergétiques qui utilisent les méridiens, c'est de stimuler ces points. En les stimulant, donc, en fait, on fait une sorte de percussion avec les doigts. L'énergie cinétique, sous ce qu'on appelle l'effet piezoélectrique, se transforme en énergie électrique et on envoie, en fait, une information de l'électricité dans le corps et on débloque certains méridiens. Alors, les explications, comment ça marche exactement, il y a plusieurs types d'explications. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques poussées pour expliquer exactement le processus de fonctionnement. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça marche. Il y a des études qui sont faites sur les résultats de l'EFT. Et une association aux États-Unis qui regroupe toute la psychologie énergétique, qui s'appelle l'APEC, l'ASSEP, pardon, l'Association Américaine de la Psychologie Énergétique, a bataillé pendant 15 ans pour faire reconnaître ces techniques par l'APA, qui est l'Association des Psychologues Américains, et qui attribue, en fait, des budgets de formation. Et l'année dernière, ils ont enfin obtenu la reconnaissance de cette technique en tant que technique, ce qu'on appelle, basée sur des preuves. Et donc, on ne sait pas trop comment ça marche, pour être très clair. Madame, vous pouvez venir, à côté de moi. Dans la lumière, vous allez voir, il fait encore un peu plus chaud que sur votre chaise. Pensez à boire aussi, comme il fait très très chaud. C'est toujours la première qui est la plus dure. Alors, on va, en fait, le principe, donc, l'idée c'est quoi ? C'est pas de faire de la thérapie et de régler tous les problèmes en l'espace d'un quart d'heure. Mais c'est de vous montrer comment on va travailler avec cette technique. Et puis, je vais vous donner les explications au fur et à mesure. Donc, l'idée c'est aussi, on appelle ça cabinet public, parce que c'est un peu le travail qu'on fait dans nos cabinets, et ouvert au public. Alors, on va travailler un peu de la même manière, comme si c'était… On se connaît ? Est-ce qu'on se connaît ? Non, monsieur. Ok, donc c'est la première fois qu'on se rencontre, et vous n'avez jamais testé l'EFT ? Non. Ok. Alors, quel est votre objectif en venant ici ? Merci. 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 Merci.